C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, 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 salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue encore une fois au podcast C'est pas pour les doux. Comment ça va les panélistes aujourd'hui? Ça va, toi? Yes, yes. Je pense que c'est épisode 82, c'est ça? Oui. Épisode 82, en effet. Épisode 82, enregistré le 6 juin 2020. Attends, ben ouais, ça passe vite, hein? Attendez, les gars, j'ai une mention à faire. Moi, je suis installé dans les studios originaux. Le studio original, c'est pas pour les doux. Où est-ce qu'on devrait peut-être venir un moment donné? On est disposé de faire un pilote avec Max, de tester ça avec un D-Padcast. Essayer de faire la même formule qu'on a là, mais toutes dans une même pièce. Si on peut, bien sûr, selon les directives de M. Horacio Arruda, on verra au rendu là. Yes! Fait que bienvenue, tout le monde. Ça s'en vient, ça s'en vient. En effet, faut pas perdre espoir. On va l'avoir, la gang. En attendant, on peut tout le temps gamer, puis on a l'online. On est bien, mais bref. Partons ça. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 news, la gang. Après ça que vous voyez à l'écran, d'ailleurs. On va les nommer, pour ceux qui écoutent, sur Podbean. Après ça, le sujet principal, ou plutôt les sujets principaux. On en a environ 2, 3, je peux dire. Les gars, on a une petite review de Jeff qui va reviewer Blazing Beaks. Moi, je vais parler du Game Boy Player N104, une petite affaire. Puis Mick va parler de la baisse de consoles portables à toute la gang. Un bloc collectif. On va parler des consoles portables, puis de la... C'est quoi la baisse, selon nous? C'est quoi que tu voulais dire, Jeff? Pardon? C'est quoi que tu voulais dire, Jeff? Je t'ai interrompu. Non, je ne voulais rien dire. Bon, bien parfait. On va partir le show, la gang. Vous êtes prêts? Let's go! Je ne me suis pas trompé. On commence-tu avec la première news? News, mon mic. Tu voulais-tu nous driver ça? Oui, j'ai vu ça sur le... Pop-E, sur le feed de Jug, justement. Dragon Quest va avoir une nouvelle série animée qui est basée sur la série animée des années 90. Je ne sais pas s'il y a du monde qui était au courant qu'il y avait une série animée dans les années 90 de Dragon Quest. Mais c'est fortement inspiré de cet univers-là. Disposé de débuter en octobre au Japon. De plus, il y a d'autres jeux qui ont été annoncés sur mobile. Puis il y a un jeu de cartes sur arcade. Je ne sais pas comment tu peux être pour jouer à un jeu de cartes sur arcade. Mais ça, ça va être son mail juste disponible au Japon, par contre. Mais la plus grosse annonce qu'il y a eu, c'est un action RPG qui est appelé Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Dye. En tout cas, je pense que c'est le même, ça se dit. Dye, c'est... Excusez-moi, Dye, c'est Fly, mon gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez du manga Fly. C'est le même gars. Donc, c'est développé par Game Studio. Il est publié par Square Enix, bien sûr. Le trailer, on le voit, ça ressemble un peu à Ease. Pour vrai, c'est Dragon Quest qui tourne en action RPG. C'est assez surprenant. Ça a l'air vraiment bien. Pour vrai, moi, j'étais quand même agréablement surpris de voir ça. J'ai vite de même... Est-ce que tu as écouté le film sur Netflix? Oui, j'ai écouté le film sur Netflix. Et puis, oui? C'est spécial. C'est quand même bien. C'est la finale qui est un peu... Le monde, ça break the fourth wall, comme on dit. Mais moi, j'aimais ça. Il y a du monde qui ont trouvé ça un peu ordinaire à cause de la finale amenée un peu trop méta. Mais ça, c'est des goûts. Puis c'est ça qui veut dire aussi que probablement que la série animée va être disponible sur Netflix. Ça, c'est des rumeurs. Ce n'est pas encore confirmé vu que le film est actuellement disponible. C'est à suivre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? C'est ça. Le monde sont un peu restés sur le répétit parce qu'ils n'ont pas été en mesure de confirmer sur quelle console ça allait être disponible. Là, il y a du monde qui s'avance en voyant rien que le gameplay que ça pourrait être disponible sur Switch également. Parce que le monde dit, regarde, ça va être en masse capable de rouler sur Switch. Je ne sais pas où ils prennent leurs stats. Mais c'est ça. Mais potentiellement, sur Switch et toutes les consoles, ça va rester à voir. C'est supposé sortir en 2021. Ça a l'air très intéressant. Avez-vous de quoi rajouter? On passe à la prochaine news. Ça va être la prochaine. Bon, ça fait que la New 3DS est discontinuée, les gars. Est-ce qu'on observe une minute de silence pour ça? Pour vrai, c'est terminé, Nintendo, tu sais, la plug. Ils viennent de discontinuer. Je pense que c'était un des derniers modèles, la New 3DS. Ça dit la New 2DS aussi. C'est pas mal le dernier modèle qui était sorti de la 3DS. Exactement. Donc, la console s'est en ce moment à, je pense, 18,71 millions de consoles vendues. Et aujourd'hui, plutôt la semaine passée, en 2020, on voit venir la fin pour la 3DS. Donc, ça veut dire que Nintendo va probablement mettre toutes les oeufs sur la Switch. Toutes les oeufs? Oui, toutes les oeufs dans le même panier, le panier de la Switch. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. On s'entend que la 3DS a quoi? 11 ou 12 ans? Ah, c'est le temps, là. C'est le temps, maintenant. Oui, c'est le temps, là. Je pense que ça a eu une très belle vie. Ça a eu beaucoup trop de versions différentes. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Ben oui, mais tu ne penses pas que c'est pour sortir la 4DS avec quatre écrans? Ouais? Tu pensais ça? Non, non, c'est pas vrai. C'est pas des fées. C'est vrai, tant qu'à avoir à dire que Nintendo, ils misent sur 3DS, tant qu'à ça, ils vont sortir une 4DS. Voyons, quand tu as une Vachalet. Ben, quand? Non, moi, je ne pense pas que ça va arriver pour vrai. C'est du monde qui niaise un peu. Mais c'est pas mal ça que je voulais dire. Pas grand-chose que je voulais ajouter. Moi, la New 3DS, je n'ai pas joué tant que ça. À ma 2DS, j'étais bien heureux. Puis, pas mal ça. T'es vrai, t'avais la DS de Return. Ouais, ben là, dans le temps, ça coûtait encore cher, man, une 3DS. Puis, je voulais jouer à Zelda puis c'était juste 114 piastres, la 2DS. L'autre était 300 quelques piastres. C'était 2,99 encore. Elle était excessivement abordable, la 2DS. Ouais. Moi, j'ai été vendu puis je l'aime. Moi, ma 2DS, je la trouve cool. C'est petit un peu, mais je l'aime bien. Fait qu'on passe-tu. Oh, à la prochaine news, mon mec. Tu voulais-tu embarquer avec ton Sonic de Movie 2? Oui, Sonic 2, apparemment, il va y avoir une suite, les gars. Tout a été confirmé cette semaine ou le 28 mai par Paramount Pictures et ces gars. Je ne veux pas spoiler l'affaire, mais tu sais, ça pouvait apporter à une suite. Ben, c'est sûr, là, mais on ne spoilera pas plus que ça. Est-ce que tu as écouté, GF? Moi, je l'ai écouté. C'est divertissant. On s'entend que pour un film de jeu vidéo, ça a très, très bien gardé un peu l'essence Sonic. On va dire ça comme ça. Tu sais, Jim Carrey était très divertissant. Je pense que c'est un de ses meilleurs rôles depuis les 5 à 10 dernières années. C'est à la droite. Tu sais, en dessous de ça, on s'entend que ça ne réinvente pas la roue. C'est prévisible pas mal, mais ça reste un bon film divertissant. Tu sais, je lui donnerais un 6.5, 7 sur 10. Bon, c'est beau ça, mais ça pour dire que la direction et le scénario vont être assurés par l'équipe originale, l'équipe qui a travaillé sur Sonic 1. Donc, ça laisse présager que la distribution va être la même aussi. Il faut que Jim Carrey revienne. Ça a pas choisi. C'est comme un peu, comme on disait tantôt, la vache à l'aie du film. Ah oui, c'est le méchant principal. OK. Probablement, Jim Carrey va revenir. Ça a de l'air que le monde s'en fait du fun sur le tournage du film. Puis, il y a un monde, il n'en restait qu'une bonne impression, même s'il a fallu qu'il retaponne tout le Sonic en question, mais les scènes tournées humaines, ça a de l'air qu'il y avait une bonne atmosphère sur le plateau. C'est supposé sortir en juillet 2022, rien de confirmé actuellement. Il y a du monde qui check les logbooks de Paramount puis il y aurait genre un film animé qui sortirait en juillet 2022 fait que le monde s'est garoché sur cette date-là pour dire que c'est Sonic 2. Mais tu sais, c'est pas étonnant pour vrai que ça revienne. Ça a eu quand même beaucoup de succès. JF, tu l'as écouté, t'as eu un bon moment. Je l'ai écouté, on a eu un bon moment. Mais tout ça pour dire que Sonic 1, c'est mon dernier film au cinéma à l'air pré-Covid. Ouais, c'est vrai. C'est un peu spécial. On avait été là une d'autres. Ben, c'est ça, man. Ah oui, c'est ça, man. À ce temps, ça sera plus jamais pareil. Puis là, on avait été là un samedi après-midi avec les enfants, les mères de famille puis Max qui sentait à Robin. C'était merveilleux, pour vrai. Max, il disait que c'était pour te mettre dans le mindset du film. J'avais peur, man, pour vrai. J'étais là, bon, dans quoi que je m'envercle, il faut au moins que je me cale une bière avant de rentrer là, Baptiste. Tout ça pour dire, moi, ça me reste un excellent souvenir en mémoire, cette aventure-là d'aller voir Sonic 2. Pas Sonic 2, Sonic 1 au cinéma, c'est un joueur à m'en rappeler, je parle bien. Je ne mettrai pas le deuxième avec vous autres, certains, c'est clair que je vais y aller avec vous autres. Ben là, on va se caler de la bière dans le parking. Ouais, 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 j'ai bien hâte de voir ça, fait que de quoi rajouter mon Mick? Non. Moi, je vais y aller avec une petite annonce que Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster a été annoncé. Je ne sais pas si vous avez joué Final Fantasy Crystal Chronicle, il y a de quoi de particulier de ce jeu-là qui fait que c'est vraiment cool de le voir ressortir, c'est que le multiplayer, oui, premièrement, je joue au multiplayer et deuxièmement, c'est sorti sur le GameCube ce jeu-là et pour jouer au multiplayer, ça prend absolument le fil de shit avec les Game Boy Advance. Ça va lui coûter une fortune encore tous les accessoires du GameCube qui sont plus achetables. Exactement, fait que c'est un des meilleurs finales qui pouvait décider de ressortir de même, surtout qui paraît que j'ai entendu dire, je ne sais pas si ça a été confirmé, qu'il y aurait le online genre multiplayer de supporter. Ça, ça serait vraiment débile mental. Online, multiplayer, parce que pour avoir vraiment toute l'expérience de ce jeu-là, il faut vraiment jouer multiplayer avec un ami. Si vous pouvez voir dans le feed, les gars, je suis en train de montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est de toute beauté pour vrai. Je suis vraiment très heureux. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, vous autres? ça, c'est tellement le genre de jeu que j'ai vendu pendant l'époque de Ibekra, puis ça ne m'a jamais intéressé. On dirait que ça... Tu sais, moi, Final Fantasy, c'est tour partout, puis tu ne te casses pas la tête, puis tout. Puis non, ça doit être intéressant. Jouer à plusieurs, c'est comme n'importe quel jeu, c'est toujours plaisant. Mais non, ça peut être une belle surprise. Bien, moi, je vais te dire, ce jeu-là, je n'ai jamais joué. J'ai juste vu des images quand j'écoute des playlists de jeux vidéo sur YouTube pendant que je travaille. Puis je sais que la OST est solide, donc des fois, je me retourne. OK, puis ça arrive souvent que c'est Final Fantasy Chronicles, puis je regarde le style, puis moi, ça m'interpelle. Il y a quelque chose de classique. C'est sûr, ça n'a pas de l'air tour par tour. C'est de l'action RPG, dans le fond, si je comprends bien. Oui, oui, puis tu rentres comme dans des tableaux, puis là, tu pognes les matérias dans chaque tableau, puis tu peux faire des fusions de matérias puis expérimenter. Quand tu finis le tableau, tu perds ce que tu as pogné dans ce que tu viens de faire, dans le fond. Dans un autre tableau, il faut que tu repognes des matérias. Il y a des matérias différents à chaque place. Là, on voit que ça va sortir sur PS4, Android, iOS et Switch, pas de Xbox. Wow! Puis c'est pas si long que ça à passer, 21 heures environ. Non, ça se faisait bien. On avait joué dans le temps. Là, on faisait ça de fin de semaine, moi puis mon chum de gars. Les deux fois, c'est vraiment amusé. C'est cool. C'était split screen? Bien, c'est tout en même écran, dans le fond. On joue tous ensemble dans le même écran. Puis il n'y a pas de split screen, mais c'est tout coopérateur. C'est ça, on coopère ensemble. Bien content qu'ils aillent annoncer qu'ils vont le supporter en online. Très content. Fait que continuons. Mick, tu vas nous dire c'est quoi qu'il y a de spécial ce bloc-là. Explique-nous, c'est pas ce bloc-là. C'est une news. Je me suis fait un peu plaisir. Je sais qu'on ne parle pas beaucoup de PC dans notre podcast. Moi, je ne suis pas un petit peu de PC récent. Je suis plus un vintage PC enthusiast. C'est un groupe Facebook d'ailleurs, si vous voulez le joindre. On montre le vieux écran et le vieux PC et ils trippent. Mais tout ça pour dire que le 22 090, c'est la date de ma fête, les gars. Moi, c'est 86, remarque. Windows 3.0 a fêté ses 30 ans. Windows 3.0, c'était le premier Windows avec une interface graphique, un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. J'essaie de trouver des images. On a écrit peut-être histoire de la misère. Mac, par contre, c'est inspiré de Mac, en fait, de Windows. Depuis 84 que Mac avait des interfaces graphiques. Mais qu'est-ce que ça fait, Windows, juste pour faire un petit historique, c'est que ça exécute des commandes MS-DOS pour toi. Parce qu'avant, si vous êtes un peu plus vieux, normalement, il fallait que tu passes par le Disk Operating System, le système DOS, où tu rentrais des invites de commandes, exemple C2.1.2.1. À ce moment, on voit ça à l'écran pour le monde qui regarde le fil de visuel. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment du DOS classique. Donc, Windows, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était, il roule par-dessus DOS, mais il exécute toutes les commandes en arrière-plan. Comme les Windows actuelles, ça doit encore fonctionner de même. C'est juste que c'est peut-être optimisé différemment. Moi, personnellement, on avait eu un 2.86 quand j'étais jeune. On était sur Quick Menu. Là, je rentre dans des affaires un peu plus creuses. Je ne sais même pas c'est quoi. Bien, Quick Menu, c'était une interface graphique que tu programmais toi-même. Ça faisait un peu Office de Windows, mais tu sais, ce n'était pas fait automatique. Il fallait vraiment que tu crées ton icône. Après ça, cette icône-là, c'est qu'est-ce que ça fait? Ça fait C2.1. Mettons, exécute Commander King. Commander King.ex, puis ça le launchait automatiquement. Après ça, on a eu une autre, un 4.86 avec Windows 3.1. Je ne suis pas si loin que ça de Windows 3.0. Lui, Windows 3.1 est sorti en 92, mais on ne l'utilisait pas pour jouer à des jeux. C'était surtout pour les logiciels aussi comme Word ou Excel, tous des petits trucs de même. Mais c'est ça, tout ça pour dire que Windows 3.0, c'est vraiment un élément marquant dans l'histoire de Windows. C'est qu'est-ce qui marque aujourd'hui un peu nos interfaces. Mais en faisant mes recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'Apple et Mac, ils ont toujours été en avance. Même quand on regarde nos interfaces à ce temps-là, tu vois que c'est fortement inspiré de qu'est-ce qu'Apple avait fait avec toutes les applications sur iPod, etc. Mais là, je suis rendu loin dans mes analyses. Mais c'est ça. Ça fait que, tout ça pour dire que mon 4.86, je ne l'ai plus. Puis ça me fait chier en tabarnèche. Il est-tu? Il est mouru, c'est terminé? Non, on l'a donné, on l'a donné avec son lecteur CD 8X. Wow. C'est carte adlib faite au Québec. Wow. La seule chose qui me reste de ça, c'est mon driver de lecteur CD puis les neuf disquettes d'installation de Windows 3.1. Max, si possible, on peut-tu faire un 21 secondes de silence pour mon 4.86, s'il te plaît. Ouais, je peux mettre des criquets, là, si tu veux. Non, non. Ça pour dire, fun facts, le jeu de cartes physiques de solitaire, tu peux l'acheter à ce temps-là. Tu sais, avec le vieux design super pixelisé, tu peux acheter ça puis c'est comme tu avais... Tu peux l'acheter. Ouais. Combien qui vendent ça? Est-ce que tu sais le prix? J'ai été voir sur la maison, je pense que c'est tout juste 10 pièces. Incroyable. C'est vraiment le jeu de cartes original de Windows 3.0, mais tu peux avoir les jeux de cartes Windows 3.1 avec le petit château puis la plage. On voit la plage en ce moment. Parce que je me souviens de tout ça. Ah ouais, c'est cool, ça. Moi, je me souviens d'Arkanoïd aussi qui était sur ce genre de moteur-là. Moi, ça me rappelle surtout quand j'allais à l'école. Il me semble que les ordis renaient sur 3.1 au petit castor. Je parle peut-être de mon chapeau, mais il me semble que ça me dit de quoi. Je regarde l'interface en ce moment. Mais tu sais, le problème, nous autres, avec ce qu'on avait, c'est que ça chevauchait 3.1 puis DOS. Les jeux, ils ne renaient pas nécessairement sur 3.1. Ils roulaient plus sur DOS direct. C'est ça le problème. À un moment donné, c'est devenu Windows 95 puis là, c'était top-notch. Ouais, c'était un upgrade significatif que Windows 95 à côté de ça. Ah oui, des bons moments avec Paint. Ouais, bon, c'est-tu tout mon mic avec ta nostalgie? Ouais, c'est ça. Bon, je m'en vais shifter au PS5, mon GF. T'es-tu content? Regarde tout, regarde tout. Ben, on a eu l'annonce qu'il n'y aura probablement pas de problème d'overheat avec le PS5 parce que Spawn Wave a vu des genres de blueprints d'un... qu'est-ce qu'ils veulent faire avec un nouveau modèle de PS5 et là, le monde se demande, excusez-moi, est-ce que c'est un deuxième development kit pour justement les développeurs ou est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent que le PlayStation ait l'air à sa sortie? Donc, c'est encore avec le V et garde encore cette shape-là mais là, il ajoute six fans, deux à droite, deux à gauche, deux en arrière à ce que je peux voir. Il paraît que le Power Supply serait... le ou les Power Supply seraient directement refroidis. Donc, ça ne serait pas juste l'air qui circule dans le console, ça serait direct dans le Power Supply puis dans le console aussi. Donc, ils veulent regarder pour éliminer ce problème-là. On peut voir à l'écran le genre de blueprint. Ça va mener du train s'il y a de la femme demain. Je ne sais pas. Ils n'ont parlé justement et ont dit que c'est un problème avec le PS4 Pro. Donc, s'ils en parlent, d'après moi, ils vont s'arranger que ce ne soit pas le même problème avec le PS5. Non, non, mic, 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 c'est assez, c'est assez, c'est assez. Est-ce que vous voyez le prototype? Prenez le temps de checker ça un peu, ça vous impressionne? Je l'avais vu post. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aimerais avoir vos pensées. Moi, je me dis, peu importe les rumeurs, peu importe de ce qu'ils disent, moi, j'attends juste la fameuse conférence de presse de Sony et là, on va pouvoir mettre du concret sur tout ce qui est de ces histoires. Oui, je suis déçu, on devait l'avoir le deux jours. Bon, histoire de George Floyd, c'est correct, je respecte ça, c'est génial, mais Dieu seul sait que j'attendais cette conférence-là. Moi, je prédis la dernière semaine de juin qu'on devrait avoir si je regarde mon fameux calendrier sur Windows, s'il peut finir par ouvrir, ça va être, je prédis le 25 juin pour la conférence, une semaine après Last of Us. OK, intéressant, intéressant. Moi, j'ai bien hâte d'avoir ça. je veux surtout qu'il élimine les problèmes d'Over8, c'est depuis Play 3 que c'est un gros problème, même mon Play 3 qui est jailbreak un peu, c'est le seul moyen de pouvoir contrôler ces vieux Play 3-là, c'est des jailbreak puis de rajouter un genre d'app qui contrôle tes fans. Ça a peut-être un problème, j'ai vraiment hâte qu'il le règle. Toi, Mick, tu penses quoi de tout ça? Bien, c'est sûr, c'est une console qui présente des problèmes de fiabilité par rapport au surchauffage, c'est pas un produit fini à mon regard, tant mieux s'ils mettent des efforts là-dedans parce que, comme tu dis, c'est récurrent depuis qu'on a des disques durs dans les consoles, même le Xbox a eu des problèmes avec ça aussi. Quand il y a un système d'exploitation intégré dans la console, on dirait que ça demande du jus terrible et ça va être un peu de chaud. Le 360, c'est un des problèmes du Red Ring of Death, ça aurait été un très, très gros problème l'overheat. Si on peut passer par-dessus, je pense qu'on va justement être dans un meilleur territoire pour tout le monde, autant pour les compagnies quand il faut qu'ils issue des refunds ou plutôt qu'ils remboursent le monde pour parler en français comme ils ont fait avec la 360, c'est pas bien pour eux autres, c'est pas bien pour le consommateur aussi, c'est un petit peu de la boîte des deux côtés. On va pouvoir jumper dans notre news principale, on peut dire, qui va être un segway à nos blocs aujourd'hui, ça va être le Game Gear micro qui a été annoncé, puis je vais aller trouver des images. Qui veut partir ça? Ah, mais t'es préparé de quoi si tu veux que j'y aille? Ah, ben vas-y, vas-y JF, tu en renchèreras. Bon, c'est ça, ça a été annoncé le 3 juin, comme tu disais, ben t'étais pour dire la date. Il y avait eu des rumeurs sur Internet comme de quoi que Sega était revenu dans la console war, on voyait des fakes passer de la Xbox, la nouvelle Xbox avec le logo de Sega dessus. Mais non, pour marquer le 60e anniversaire de Sega et le 30e anniversaire du Game Gear, écoutez bien ça, les gars, Sega, c'est gâté. Oh, oh! C'est vraiment atroce, man. C'était abominable. C'était abominable. Sérieusement. Ben ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces gars, c'est qu'ils ont annoncé la sortie du Sega Game Gear micro. C'est-tu la pêche gamique de l'histoire, ça? Oui, mais il y a des fans, les Sega fanboys, ils vont l'acheter pareil. Ah, Mick? Non, je ne penserais pas, malheureusement. C'est disponible, ils vont être disponibles au Japon à partir d'octobre. Il n'y a pas eu d'annonce, je pense, en dehors du Japon. Là, le monde, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils pre-order sur Amazon et ça a l'air que c'est déjà sold out. Tu ne peux même plus en avoir un. Tu vois, il y a quand même un engouement, même si tout le monde dit que c'est de la shit, tout le monde en veut une. Puis là, comme on peut voir, il y a quatre modèles différents, quatre couleurs différentes, chacun avec leur palette de jeux ou leur gribambelle de jeux. Je pense que c'est quatre ou trois jeux différents. C'est quatre jeux différents. J'ai essayé ici si vous me donnez deux secondes ou deux minutes pour les dire. Non. Vas-y. Oui. Vas-y. La noire, c'est Sonic the Hedgehog, Poyopoyou 2, Outrun, puis Royal Stone. Le bleu, c'est Sonic Chaos, Gunstar Hero, Baku Baku Animal, Sylvan Tade. Sylvan Tade, ça a de l'air pas pire. Pour vrai, ça a de l'air d'une espèce d'RPG à la Crystalis. La rouge, il y a Shinobi, Columns, Last Bible 1 et Last Bible 2. Ça, c'est des RPG. La jaune, c'est Shining Force 1, Final Conflict, puis Naso Pouillot. La jaune, c'est comme la RPS, Stratégie RPG. Mais là, les gars, la dimension de ça, c'est 8 cm par 4,3 cm sur un écran de 1,5 pouces de diagonale. Imagine jouer à un RPG comme mettons Shining Force Grid, avec un, comment il appelle ça, Grid Layer, je peux dire. C'est déjà très petit. Là, il faut que tu lises des choses, il faut que tu gères dans les menus, même si, ça a de l'air incroyable. Pour remédier la situation, mais ces gars, ils vont rendre disponible une loupe pour rajouter sur ton écran. C'est un peu n'importe quoi. Man, faut-tu rire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme réaction avec ça? Bon, je ne sais pas. C'est pour les fanboys, tout simplement. C'est parce que le monde, ils ont été un peu déçus après la sortie de Sega, de Sega Genesis Mini qui avait été quand même un bon produit et le monde l'avait apprécié. que le monde disait que ça ne va être pas pire la nouvelle annonce. C'est parce qu'ils disaient que ça allait être une annonce qu'il allait mettre tout le monde sur le cul. OK. Il y a un peu... Le monde attendait ça vu que c'était le 60e anniversaire de Sega, ta partenaire. Ils sont back in the console war, c'est sûr. Ils sont que ça les a mis sur le cul, mais pas sur le bon sens. Pour reprendre l'expression d'RGT, pas toi, Max, mais RGT... RGT... Mais Sam, c'est ça, RGT 5, c'est tout ça. Il disait, c'est comme quelqu'un qui est dans une pièce qui lâche un gros pet et qui dit que c'est lui qui l'a fait. C'est ça. Je pense qu'il a été victime de l'over-hype un peu, je pense. Peut-être. C'est environ 46 pièces US par système. Donc, c'est 50 $ pour 4 jeux sur une affaire qui rentre à l'intérieur de ta main. Prenez une règle et regardez c'est quoi que ça fait. 8 cm par 4,3 cm. Tu peux quasiment t'étouffer avec. Je ne sais pas. Moi, j'ai des mixed feelings là-dessus. C'est sûr, comme tu dis, les fans vont triper. C'est déjà tout vendu. Quand on regarde, c'est 67 $ canadiens par console. 6, 12, 8, 24. Avec le shipping, ça. On met environ 270 $ pour avoir les 4. Tu ne le feras pas, toi? Nope. Non. Je ne le sais pas. Il est en train d'en montrer un à l'écran que ça va ressembler un peu à ça qu'un gars s'est fait. Mais non, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de ne pas triper pantoute. C'est pas mal ça. Est-ce que c'est notre Segoé pour rentrer? Il y avait une autre annonce à travers ça qui est comme rentré entre deux craques de divan à cette conférence-là ou à cette annonce-là. Ben, vas-y donc. Le Sega Fog Gaming, vous n'avez pas entendu parler de ça, les gars? Sega Fog Gaming. Non. C'est comme un Cloud Gaming un peu, mais c'est pour rendre disponibles les jeux d'arcade qui sont juste disponibles en arcade sur le Fog Gaming. Ben, ça, c'est une méchante bonne idée. Le nom, c'est de la shit parce qu'on dirait qu'il dit Fog Gaming. Ben, ça me fait penser un peu, j'avais moins envoyé ça à JF avec JF, c'est un gros triplet de pinball. C'est un système que tu peux jouer à des pinballs réels à distance. La caméra est fixée par-dessus de la pinball machine et que tu joues mécaniquement à la pinball à distance. Tu me liaises. Non, ça existe pour vrai. Si tu veux jouer à des grosses machines, tu peux, toi, tu es fait, peut-être qu'il y a un peu d'input lag, mais tu peux faire ça. Puis Dieu seul sait que l'input lag dans une machine de pinball, c'est comme un super bonus. Ben oui, c'est sûr. C'est comme Hangout sur un podcast. Oui. Oui, mais Cliff, moi, sérieusement, ça, je serais acheteur pour les jeux Sega en plus, j'ai un arcade ici et je le pognerais peut-être, ce service-là, c'est pour vous dire. Il est rangé avec combien de pouces de poussière sur ton arcade? Je m'en sors encore. J'ai toutes mes consoles dessus et je joue encore avec, mon pote. Ça, on fait longtemps qu'on n'a pas fait ton arcade. On est dû. Oui. On va s'offrir Twinkle Star et Street Fighter Puzzle et une game de golf. Ou bien, genre, une game de beat'em up de quelque chose. Oui, on va être dû, ça va être noté. Fait que je pense que ça va conclure la game. On va prendre un petit break. On vous revient tout de suite après avec le bloc principal. Je vais me lancer tout de suite avec une semi-news, semi-bloc. C'est plus qu'on a eu plus de place des news, mais bref, ça fit avec ce qu'on va parler tantôt. Art4Games a posté un vidéo ce matin. Je vais vous montrer ça d'un appareil qui vient de sortir. Il y en a deux qui étaient plus pour les développeurs mais qui permettaient de faire afficher des jeux de consoles portables dont Game Boy Normal, Game Boy Cooler et Game Boy Advance sur la télé. Donc, une cartouche de Nintendo 100T4. Je trouve ça vraiment cool. En plus, il y a plein d'options vraiment autres pour ces petites cartouches-là. Là, on les voit en ce moment à l'écran. Donc, une pour le... Excuse-moi, vas-y. J'ai une petite question, est-ce que c'est un produit qu'on peut acheter sur Internet présentement? Non, ce n'est pas un produit qu'on peut acheter présentement. Comme on a vu un petit peu si je réussis à le reculer, on voyait l'étiquette qui décrivait un peu le prototype. Ça démontrait que c'était le... Pas PAL, mais c'est quoi? Donc, NTSC. NTSC. Oui, NTSC. Donc, il envoyait ça aux développeurs. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Il y a le anti-aliasing que tu peux mettre on et off qui rajoute de la clarté dans les graphiques. Vu que ce n'était pas encore retail, dans le fond, que ce n'était pas pour vendre au grand public, il y a encore certains bugs dans certains jeux. Là, on peut voir à l'écran, je viens de repartir la vidéo, ça sort quand même relativement bien. Il dit qu'il y a un petit peu d'input lag. Puis là, étrangement, on voit un autre jeu de pinball avec du input lag. On parlait de ça pour la 30 secondes. Fait que... Les images ont l'air belles. Moi, je trouve que ça... Un produit un peu niche. Je veux dire, on peut quand même assez facilement aujourd'hui jouer à nos jeux de Game Boy. C'est-tu un jeu de pinball de la petite sirène? Oui, c'est un jeu de pinball de la petite sirène. Oui, on a vu Sébastien. Incroyable. Ouais, fait que c'est ça, je dis, c'est niche. Comme il dit à la fin de sa review, c'est pas un produit si tu veux jouer à tous les jeux de manière casual. T'achètes pas ça. C'est pour les collecteurs. Il y en a une couple qui se promènent dans la nature, donc on peut les trouver, mais ça vaut extrêmement cher. Et comme je dis, il y a le Game Boy Player qui permet de jouer avec le GameCube qui est rendu relativement cher. Il y a aussi le Super Game Boy pour les jeux Game Boy normal, mais le problème, c'est les jeux de Game Boy Couleur. Je suis pas sûr que ça fonctionnait dans le Super Game Boy. Un peu, Max, je vois-tu, si on te reprend. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Ça dépendait de la couleur de la cartouche. Si c'était une cartouche translucide, ça fonctionnait pas. Mais si c'était une cartouche comme jaune, comme, mettons, un Pokémon jaune, ça fonctionnait et c'était in-end avec ton Super Game Boy. Mais toutes les cartouches qui étaient translucides de faits que pour le Game Boy Couleur marchaient pas, ça, il faut t'en mettre dans un Game Boy Player de GameCube pour que t'aies toute l'expérience complète. Ça fonctionne-tu? C'est drôle, ça. Je suis même pas certain que les jeux de Game Boy Couleur normal fonctionnent sur le Game Boy Player du GameCube. Oui, oui, ça fonctionne. OK, t'as testé. Oui, oui, j'ai testé. Ça fonctionne du Game Boy de 1989 jusqu'à Game Boy Advance. Bon, ben, gang. Le 3, ça. Oui, dans ce coin-là, mais tout ça pour dire que c'est pas une manière vraiment reliable, bien sûr. genre qu'on peut jouer casuellement. C'est vraiment pour les collecteurs. Je trouvais ça quand même cool que je voulais vous le montrer aujourd'hui dans cet épisode. Il y avait des gars qui avaient essayé de reverse engineer le transfert pack puis essayer de jouer à des jeux de Game Boy couleur sur leur 64 puis il avait été en mesure je pense que certains jeux étaient capables. Oui, ben, j'ai cru voir ça moi tout, il fallait que tu mettons un Game Boy, mettons un Pokémon jaune dedans, tu swappais à cassette. Exactement. Tu un peu faisais croire au Controller Pack que c'était Pokémon puis finalement, c'était un autre jeu que lui avait un peu tweeké pour René. Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup de moyens plus faciles que ce petit gadget-là mais je voulais vous le montrer pareil. Jeff, veux-tu nous faire ta petite review de Blazing Beaks? Blazing Beaks, un petit jeu en fait de compte que j'ai acheté parce que pour ceux-là qui ont une Switch ils ont sûrement remarqué depuis 2 à 3 semaines, il y a beaucoup de jeux qui sont tombés en spécial puis c'est pas des petits spéciales on parle de 70, 80, 90% de rabais. Des fois, les compagnies font ça pour essayer d'augmenter leur vente même si le jeu est sorti ça fait maintenant une couple de mots. Puis Blazing Beaks c'est un jeu à 18$ ça avait tombé un petit peu dans mon radar mais je voulais vraiment pas payer ce prix-là. Puis il est tombé à 1,80$. À 1,80$ ça fait je ne perds pas grand-chose ça on va l'essayer. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Enter the Gungeon je pense sincèrement que les créateurs se sont inspirés d'Enter the Gungeon c'est un c'est vraiment une sorte de shoot-em-up sur la vue de dessus en vol d'oiseau si on peut le dire en bon français puis on peut jouer jusqu'à 4 en même temps ce que Enter the Gungeon ne permet pas. Moi jusqu'à date je dois avoir passé 10 heures là-dessus vous savez un peu comment je suis stocké dans ce genre de jeu-là j'adore ce style-là puis sacrement que c'est un jeu difficile c'est incroyable ça m'a fait dire des mots de Jésus il ne faut pas sous-estimer ce jeu-là c'est un jeu pour faire une petite histoire courte on a le choix de différents oiseaux autant que ça peut être une poule un ornithorinc un perroquet on a 4 personnages différents au début ils ont chacun leurs habilités différentes leurs petits perks et leurs petits défauts on va dire ça comme ça puis on passe de petits tableaux en petits tableaux en prenant des portes puis un peu la mécanique de ce jeu-là c'est est-ce qu'on est capable de prendre des risques pour être récompensé pour justement réussir à passer le jeu je vous explique vite vite c'est que il y a des artefacts qui tombent au ramdom à terre et ces artefacts-là nous donnent vraiment des malus on tient moins vite on court moins vite notre portée de gun est moins longue et j'en passe et j'en passe puis ça fait monter comme vous pouvez le voir justement dans le feed pour ceux-là qui regardent le feed il y a un miniteur puis à chaque artefact qu'on prend bon ben le miniteur augmente à 1.5 2 peu importe puis quand on arrive dans un marchand là on donne les artefacts de malus au marchand et il nous récompense avec le nombre en haut justement à côté de notre personnage en artefacts bonus fait que mettons qu'on est rendu à un miniteur de 3 bon ben notre gentil bonhomme nous débarrasse de nos artefacts malus et nous redonne des artefacts qui vont faire en sorte bon on tire plus vite on a plus de coeur on peut encaisser plus de coups etc etc c'est vraiment moi j'aime l'effet de prendre des risques à combien qu'on peut justement encaisser de malus pour réussir à aller plus loin c'est c'est le fun c'est le fun c'est divertissant je sais que ma blonde en fin de compte me regarde des joueurs puis elle a trouvé ça elle trouve ça divertissant mais elle trouve que ça c'est totalement ridicule comment c'est difficile parce que autant que ça va bien ça va bien tu rentres dans une salle tu te fais one-shotter c'est fini tu recommences du début il n'y a pas de il n'y a pas de continu c'est game over tailleur tu recommences ça ça doit tout être random generate c'est tout random generate je ne veux pas m'attarder vraiment sur ce genre de jeu c'est très très simple comme jeu mais on l'a j'ai réussi à convaincre ma conjointe de jouer avec moi une game elle n'a vraiment pas toffer long feu mais on s'est rendu compte que qu'on soit un player ou deux players c'est le même nombre d'ennemis ok mais peut-être qu'ils prennent plus de coups mais le fais attention c'est étrête ça ce raisonnement c'est en tout cas jusqu'à date à qu'est-ce que j'ai joué on dirait que c'est pas mal la même affaire si on joue à un player ou deux players sauf que à un player ben on a plus d'ennemis parce qu'on est moins de monde à les combattre ça c'est le genre de jeu que hashtag après covid j'aimerais vraiment ça pouvoir jouer avec la game de c'est pas pour les loups bon est-ce que c'est différent est-ce qu'on peut se rendre à plusieurs je pense que c'est le genre de jeu que vous aimeriez bien gros c'est le fun c'est vraiment divertissant tu mets ton cerveau à off tu sais sur tout ce qui bouge ça prend des très bons réflexes il y a une belle variété de guns j'ai trouvé ça très 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 plaisant puis si vous n'estimez pas ce jeu là je vous le dis je suis un vétéran d'Enter the Gun Gym puis c'est fucking dur jusqu'à présent il y a 6 zones on va dire ça comme ça puis mon plus loin je me suis rendu à la quatrième zone la quatrième zone j'ai rentré dans le premier tableau je me suis fait wipey salut bonsoir non c'est un crif ça a l'air intéressant il y a l'air d'avoir une belle dynamique pour vrai mais ça a l'air dur ça n'a pas l'air d'être genre de jeu de trial and error puis tout le temps le refaire c'est difficile c'est vraiment difficile mais tu sais il y a des beaux petits secrets en même temps plus que tu te rends loin tu finis par un nocker des nouveaux personnages là comme là j'ai un nocker un gros toiseau il est comme hyper lent mais il est capable de prendre plus de coups c'est des affaires de même ok je ne veux pas m'attarder bien bien plus ne payez pas 18$ je ne pense pas que ça vaut la peine à ce prix-là mais s'il retourne en spécial en bas de 10$ c'est un achat c'est le fun c'est divertissant vous allez en avoir pour votre argent ça a l'air un jeu qui n'est pas fait pour moi en fait est-ce que vous êtes plates les gars on ne tente pas de rage après ça non je rage après autre shot goal vous n'aimez pas les défis il va faire des trous dans ses murs s'il joue à ça ça va être atroce les gars rentrons dans notre bloc collectif avec notre segway plutôt qu'on a perdu un peu d'impact avec toutes les affaires entre mais c'est pas trop grave c'est quoi votre best console préférée vu que le game gear il ressort et qu'il a l'air d'avoir un petit hype de console portable vous autres vous direz que c'est laquelle votre préférée c'est une très très bonne question mais que vu que c'est toi qui as lancé l'idée tu dois avoir une petite idée moi qu'est-ce que je voulais que juste présenter en gros faire une historique générale des consoles portables principales à cause qu'il y en a eu toutes sortes des obscurs comme la WonderSwan des affaires elles-mêmes je rentrais pas là-dedans ouais c'est quand même cool la WonderSwan juste pour faire une historique vite Game Boy 1989 l'Atari Lynx 89 première console portable couleur le Turbo Express c'est encore niché un peu c'est le Turbo Graphics portable sorti en 90 aussi en couleur Game Gear 90 en couleur il y a eu le Super Game Boy que j'ai rentré comme en accessoire en 94 le Sega Nomad qui était un Sega portable qui jouait les jeux de Genesis disponibles en Nord-Amérique seulement ensuite il y a eu le Game Boy couleur en 98 le Neo Geo Pocket lui je l'ai mentionné parce qu'il y a quand même un certain enthousiasme encore parmi les collectionneurs par rapport à cette console-là après ça en 2001 Game Boy Advance en 2003 le Game Boy Player qu'on a discuté un peu tantôt qui se détaille actuellement environ 200$ sur IV c'est quand même très dispendieux le Nintendo DS en 2004 le PSP 2004-2005 la 3DS en 2011 la Vita en 2012 et la Switch si on l'inclut dans les consoles portables et la Switch Lite en 2019 Switch en 2017 et la Switch Lite en 2019 moi personnellement on avait eu la Game Gear t'as fait des devoirs un mec ben j'ai pas le choix même rigoure rigoure et que nous autres on avait eu la Game Gear à sa sortie qu'on était jeunes en 90 on était un peu privilégiés je vais vous dire des consoles qu'on a eues j'ai reçu on a eu la Game Boy couleur puis ensuite on a eu le Super Game Boy puis finalement j'ai fini avec la PSP c'est qu'est-ce que j'ai goûté personnellement comme console portable et que moi c'est sûr mon choix va graviter dans ces trois-là je suis conscient que des très bonnes consoles comme la 3DS ou la Vita des affaires même la Vita me fait encore de l'oeil je dirais j'attends un peu je vais attendre que vraiment ça soit cheap à mort comme la PSP mais que ça soit vraiment cheap je vais me lancer dans la Vita mais vite de même actuellement moi je dirais que ma console portable préférée c'est la PSP pour vrai nice mais la librairie est vraiment riche puis en plus c'est très abordable fait que tu sais là je me dirigerais mettons vers du Game Boy Advance ou du Game Boy ou du Game Boy couleur tu peux rentrer dans des jeux même qui valent 100 pières ta cartouche tabarnasse pour un jeu qui se détaillait 40 à l'époque ça a pris de la valeur un petit brin pour ça la PSP c'est mon choix en plus que tu peux jouer sur ta télé bon là Max va dire que la résolution c'est de la boîte que lui il upscale ça sur ton ordinateur mais c'est pour montrer aussi que la PSP avait quand même une certaine puissance vu que tout upscale puis tout sort super sharp encore c'est pas super sharp vraiment pas mais toi quand tu joues quand tu es mule ok quand moi j'ai mule ouais c'est beau mais quand tu le branches ouais c'est ça mais quand tu le branches le signal natif du PSP il est quand même intéressant si t'es capable de le pogner puis de le c'est de la compréhension c'est quand même c'est du 480 c'est pas si pire ah ouais non moi ça me convient totalement c'est ça il va dire il y a des bonnes ouais il y a ci il y a ça mais c'est mieux qu'il y a du bien pas en tout ouais c'est sûr c'est sûr par terre sa versatilité puis le prix abordable oui c'est la PSP puis ça serait le genre de console que quelqu'un qui veut se lancer dans le gaming qui n'a pas trop d'argent à investir que je dirais regarde la PSP ça peut être une belle avenue tu peux jouer justement tu peux l'apporter chez vous tu peux l'apporter ailleurs tu peux jouer chez vous je veux dire tu ne payeras pas un bras non plus puis il y a quand même une belle sélection de jeux c'est sûr il faut que tu aimes un peu le rétro remarque là c'est-tu considéré rétro le PSP je pense qu'on pourrait quasiment être rendu là le PSP je pense c'est rendu rétro ça c'est une grosse discussion qu'on pourrait avoir à quand qu'est-ce qui est rétro qu'est-ce qui est récent mais mais tu sais la batterie était bonne la console se tenait bien tu sais les disques étaient protégés par de sortes de petites caisses en plastique ça se hack très bien la PSP elle est très très bien c'est une belle console sinon mon prochain achat moi ça va être la Vita comme je mentionnais c'est sûr jusque là on dirait que les jeux gardent leur valeur vu qu'on dirait que ça ne s'est pas vendu j'ai peur que la Vita n'aille que ça s'arrête cher mais en tout cas je vais attendre un peu mais ça serait une autre affaire que j'aimerais rajouter à ma collection de consoles portables il ne faut pas oublier de mentionner tous les petits Tiger Games de shit que j'ai eu Radio Shack Games et ces affaires-là je ne rentrais pas là-dedans ça allait exister j'en ai eu mais bon non je ne rentre pas ça là-dedans hashtag Alad hashtag Alad il y a des Mortal Kombat sur un Tiger Game s'il vous plaît Yank au Game Boy c'est quelque chose Imagine Tiger Fait que JF tu veux-tu te lancer ou tu veux que je me lance vas-y vas-y je vais te laisser ben moi je suis un Game Boy Child moi j'ai eu le Game Boy c'est ça qui m'a même introduit plutôt qui m'a montré c'est quoi le monde des RPG avec Pokémon j'ai eu un Game Boy Pocket moi j'ai commencé avec ça c'est sûr j'ai vu le gros Game Boy Matrix que j'aimais bien j'ai joué avec mais tu sais c'était rien comparé au Game Boy Pocket que tu voyais vraiment mieux avec les jeux qui étaient plus action on voyait très 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 bien c'était moins énergivore il était-tu pas mal pas mal moins énergivore moi j'avais le petit Game Boy Pocket Bleu je l'ai adoré mon Game Boy j'ai joué beaucoup mais le Game Boy c'est que pour moi c'était pas des expériences genre triple A comme on dit mettons à part un Zelda puis une couple de jeux de même que j'ai joué c'était vraiment des petits jeux plus Tetris des petites affaires de même pour moi il n'y avait rien de trop extrême à part Pokémon puis Zelda je vous dirais dans le Game Boy standard moi ça irait plus dans le Game Boy Advance où je me mets à triper pour vrai puis que je vois le potentiel de la librairie des jeux savez-vous qu'il y en a du jeu de Game Boy Advance les gars oui il y a de la merde il y a des gems il y a des gems il y a beaucoup de jeux qui ont été portés au Game Boy Advance c'était dans la craze un peu qu'il y a un gros RPG genre Breath of Fire Breath of Fire il est sur Game Boy Advance la Fantasy 6 tout ça chrono chrono il y a-tu là ? toutes les finales je ne sais pas finale tactique même finale tactique je ne pense pas que ce soit finale tactique normale mais il y a une suite avec Tactic Advance il y a tellement tellement de jeux de Game Boy Advance et tellement de gems que moi je joue encore aujourd'hui c'est sûr que c'est la console parfaite à émuler comme je dis parce que les jeux quand tu réussis à mettre la main dessus il y en a qui sont vraiment 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 rares et chers et ça s'amule super bien pour ces jeux-là qui ne sont pas achetables moi je l'adore personnellement je pense que je vais y aller avec le Game Boy Advance de mon bord les gars c'est un bon choix j'approuve ton choix Chris je me suis acheté un GameCube Player juste pour ça un Game Boy Player sur mon GameCube juste pour jouer à des jeux de Game Boy Advance ben ouais et en plus la librairie est riche il y a des très bons Castlevania là-dessus la Metroidvania comme Symphonia Juste pour ça et des Metroid en 2D très bien ça l'a fait revivre beaucoup de franchises le Game Boy Advance je pense que beaucoup de franchises ne seraient peut-être pas où ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu des remakes sur Game Boy Advance pour permettre à une nouvelle génération de jouer à la même génération de jouer on the go un peu moi sérieusement je vais vraiment m'arrêter sur le Game Boy Advance malgré que j'ai joué beaucoup à DS j'ai eu la DS j'ai eu la 3DS j'ai joué beaucoup à 3DS j'ai eu la PSP ça aussi j'ai joué énormément ça s'arrête pas mal là je vous dirais moi mon expérience de console portable quand on parlait du Game Boy Advance le meilleur ben non le deuxième meilleur Mario Kart se trouve sur Game Boy Advance selon moi c'est Super Circuit c'était de la bombe ce jeu là puis je l'ai joué tellement tard je pense que ça fait un an ou deux que j'ai joué à ça pour la première fois puis j'ai adoré ce jeu là moi tout j'ai joué puis j'ai vraiment trippé la physique est malade les tableaux sont mémorables je l'ai vraiment adoré pour vrai en plus je n'avais même pas pensé à Mario Kart je n'avais même pas pensé à parler du Game Boy Player parce que moi les gars Game Boy Player ça a été mon gateway pour le GBA le GBA le Game Boy Advance c'était encore très très cher dans le temps puis le Game Boy Player était genre 80 pièces ouais moins cher le Game Boy Player c'est lui du Game Cube le Super Nin c'est le Super Game Boy moi ça a été ma gateway pendant un méchant bout je n'avais pas de Game Boy Advance puis j'avais des jeux pareils comme j'ai fait Tactics Advance sur ma TV avec ça même pas de Game Boy il faut le faire pareil pour vous dire que le jeu le jeu par lui-même prend vie pas besoin du fait qu'il est on the go qu'il est portable on s'en sac on joue à la maison comme une vraie console moi j'ai toujours approché des consoles portables de cette façon-là depuis que même si on avait des Game Boy puis tout ça moi c'était toujours via Super Game Boy via le Game Boy Player ou via la PSP le plug-in dans la télé c'est rare que je pars avec ma console puis je joue avec moi dans le temps c'était pour ça j'étais jeune quand j'ai eu mon Game Boy j'avais genre 11-12 ans de quoi de même puis il fallait que je suive les parents pareil j'ai jamais eu de Super Game Boy dans le temps que j'ai joué à tous mes jeux de Game Boy juste à la fin pour faire Pokémon je l'ai eu v'là pas long mon Super Game Boy genre avant que j'aille l'uni sinon je n'avais pas j'ai eu vraiment l'expérience portable avec le Game Boy standard puis je veux que tu parles de ton Super Game Boy que tu peux linker moi j'ai pas celui-là c'est un Super Game Boy spécial toi là ouais ben j'ai le Super Game Boy 2 moi puis il y a le link qui est bol dessus puis il y a une petite lumière puis j'ai donné mon Super Game Boy 1 à Germs ouais mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça tu peux lier explique là tu peux t'aider des Pokémon ben tu sais il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent la trade de vrai temps partant mais tu peux l'utiliser genre moi je m'amusais à faire des trades là un Game Boy relié à mon Super Game Boy puis là je m'envoyais des Pokémon c'est cool c'est cool ouais fait que GF as-tu le temps de penser à ça toi c'est quoi toi ben moi j'ai eu ma première console portable fut la fameuse Game Boy première génération en 90 il y avait le bundle avec Tetris fait que j'avais eu la chance d'avoir le Game Boy avec Tetris Game Boy Matrix là toi tu parles le gros ouais le gros gris qui prenait 4 batteries à 1 qui s'occupait en dedans de 3 heures par la suite on fait compte ça c'est justement ça a été comme mon avenue avec les consoles portables c'est je ne sais pas j'hésite encore entre j'ai trois choix vraiment là distincts la première Game Boy la Game Boy Advance SP ça c'est tellement un modèle que je trouvais qui se tenait bien qui allait qui fonctionnait hyper bien aussi puis bien sûr la PSP j'ai eu des très belles expériences sur Game Boy avec les Tortues Ninja Fall of the Clan il y avait le Battle Toad aussi disons que mon hardcore gaming a commencé très jeune avec les consoles portables tellement dur Battle Toad Game Boy Battle Toad Game Boy c'est l'enfant l'enfant même le Tortues Ninja il n'était pas si facile que ça puis je suis content d'avoir goûté justement à Tetris au Game Boy parce que Tetris au Game Boy on s'entend que c'est le meilleur Tetris jamais créé ben là Tetris c'est tout le temps la même affaire ouais là mais on s'entend en tout cas dans toutes les versions que j'ai joué de Tetris je trouve que l'original sur Game Boy c'était le best mais bon c'est un c'est un débat là on s'entend il y avait le Tetris sur la première version de Tetris sur DS qui était très très intéressante aussi il y a une seule personne qui pouvait acheter le jeu puis il y avait 7 autres personnes dans la même pièce avec des DS qui pouvaient jouer aussi ça c'était vraiment c'est une sorte de peur le jeu de course il n'y avait pas un jeu de course c'est tout qui faisait ça il fallait que le monde aille quand même leur cartouche je ne me rappelle plus non me semble t'as raison là-dessus mais je ne me souviens pas du jeu je ne me rappelle plus Mathieu doit se rappeler de ça par contre mais je n'ai jamais entendu autant de sac que dans une même pièce c'est en jouant à Tetris parce qu'on pouvait comme s'envoyer des shit d'un bord à l'autre c'était super plaisant le premier Tetris sur DS était excellent mais je pense en tout cas si j'écoute mon coeur je pense que j'irai avec la PSP parce que la PSP j'ai joué énormément à Disgaea ça m'a fait découvrir des très 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 bons jeux la PSP j'ai joué à beaucoup de choses il y avait une possibilité d'écouter des films aussi dans le temps sur la PSP c'était cocasse le seul défaut de la PSP c'était la fameuse 4 mémoires tu sais comme seulement par Sony la Memory Stick je pense que c'était ça son nom ouais ouais c'était atroce c'était atroce comme système de save mais si on passe à travers ça la PSP était selon moi une très très belle console j'ai joué à la Vita quand même beaucoup la Vita qu'est-ce qui est plaisant c'est que avec le billet du PlayStation Store on peut aller chercher les jeux de PSP puis les jouer sur la Vita aussi ça fait que ça c'est très très plaisant c'est-tu compatible c'est-tu le même genre de cartouche au Study non la Vita c'est vraiment ça ressemble à une carte une carte de Switch ouais une carte de Switch en fin de compte pour jouer le jeu ça ressemble beaucoup à ça non la Vita on s'entend que ça a du power cette console-là c'est incroyable mais malheureusement elle est tombée dans l'oubli en cause de Sony mais la PSP j'ai encore une très très grosse librairie de jeux puis je ne m'attende pas je ne m'attende pas pas en tout ça fait longtemps on dirait au fil des années j'ai vraiment délaissé les consoles portables je suis content que la Switch soit disponible en mode portable et en mode TV parce que je suis un peu comme Calgoulet j'aime mieux jouer sur une TV mais la Switch mettons que ma blonde écoute de quoi je ne suis pas de la Switch puis salut bonsoir c'est exactement la même expérience de jeu ça fait que c'est très très plaisant là-dessus puis un peu comme Max le Game Boy Advance il y avait tellement une librairie de feu sur cette console-là c'est vraiment il y avait des hidden gems incroyables je peux-tu rajouter de quoi sur la librairie du Game Boy Advance autant qu'avant Nintendo était super rough avec les publishers il fallait que le jeu soit top-notch autant qu'à partir du Game Boy Advance il s'est mis à avoir de la scrap totalement mais regarde ça c'est leur affaire je pense que c'est là qu'ils ont ouvert les Valve puis quand on regarde un peu la Wii a eu le même traitement la Wii tu sais il doit avoir sorti environ 1000 jeux mais il y en a combien de bons 100 peut-être pas plus tu sais c'est vraiment ça a ouvert la Valve à beaucoup de shit la Switch ça a l'air ça a l'air de s'être rétabli quand même je pense moi qu'est-ce que j'aime la Switch c'est qu'ils ont ouvert les Valve énormément sur le indie justement les publicheurs indépendants tandis que la Wii et la Wii U n'avaient pas ce luxe-là puis la Switch Nintendo se sont enfin sortis les doigts dans le cul puis ils ont fait c'est vrai qu'il y a du bon stock sur le tu sais le monde indie autant que oui il peut y avoir énormément de shit mais autant que depuis 2 ans je joue quasiment juste à des jeux indie parce que c'est ça qui est bon c'est des jeux indie qui ont fait leur preuve quand même je veux dire ils vont pas chercher n'importe qui il y a de la scrap quand tu regardes sur le e-store il y en a du jeu indie de scrap et tabarnouche le genre de jeu qui s'appelle Penteez Japanese quelque chose t'es là ça a de l'air bon ça pourquoi ça a passé je pense que Nintendo faut qu'il fasse attention faut pas que ça devienne un peu comme Steam Steam autant que tu peux pogner un jeu sur 1000 qui est très bon mais il en reste que 999 autres sont très mauvais ou ont pas d'affaires là je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire je suis d'accord avec ça des fois trop c'est comme pas assez c'est pas un peu ça qui a tué l'Atari dans le temps le marché était inondé exactement c'était pas mal ça sur mon point de la console portable le sujet est super intéressant on pourrait en parler encore et encore mais on peut pas s'éterniser juste pour rajouter Mathieu nous a répondu c'était F1 Race mais ça prenait 4 cartouches je sais pas comme tu disais ah ok ça prenait un splitter et tout les fameux les fameux splitter oui normalement les trades c'est de 1 à 1 fait que là si tu voulais un 4 soit que t'avais une trade 4 soit que tu prenais comme vous dites un splitter de trade en tout cas c'est la vieille technologie les autres ils jouaient à ça dans la cafétéria du secondaire Paulie des Abenaki back in the days et ça moi tout mon Game Boy il a runné à Trinité en tabarouette qui est aujourd'hui les deux rives j'ai joué à Zelda Oracle of non Link's Awakening beaucoup beaucoup Oracle aussi Oracle of Season puis Ages sur Game Boy couleur ouf que ça a runné dans la cafétéria j'ai toujours voulu les faire j'ai jamais pris le temps de les faire ça vaut tellement la peine puis j'aimerais souligner que c'est deux Zelda fait par Capcom Capcom ouais Capcom on leur logo là-dessus les Meshcaps qui? je pense que oui je suis pas sûr mais mais ça c'est une équipe de développement qui c'est pas la même équipe mettons des Majors mais c'est sûrement qu'ils ont un regard pareil sur le jeu les Majors mais ils ont fait de quoi de bien pour les Meshcaps moi j'ai apprécié ce jeu là c'est quasiment dans mon top 5 des Zelda pour vrai ah il est très bon Meshcaps pour vrai si vous pouvez vous le pogner je me l'étais fait descendre d'Europe dans le temps parce qu'il y avait pas de copie protection puis l'Europe pour X raison l'avait avant nous et il l'avait genre 4-5 mois avant nous c'est intéressant 4-5 mois ouais c'était c'était énorme puis je m'en étais fait descendre deux puis là je voulais m'arranger avec Free Game s'ils voulaient que je lui descende des copies alors que si j'aurais pu ils en shooter une couple puis finalement ils pouvaient pas parce que c'était pas il fallait qu'ils vendent du NTSC mais c'est intéressant ton qu'est-ce que tu dis là dans le fond le Game Boy Advance il n'y a pas de protection par rapport aux jeux européens c'est tous les jeux japonais aussi exactement tu peux mettre ça dans ton Game Boy puis papouf ça joue mon pote puis c'est en plus j'étais content parce qu'il y avait plein de langues dans la version européenne en plus c'était un des premiers Zelda que j'avais pu jouer en français je m'étais tanné ça c'était pas cool en français l'as-tu conservé ou moi? oui non j'étais le très aidé mais non j'allais le très aidé chez Free Game incroyable j'allais le très aidé quand je pense que je voulais un GameCube ou quoi de même j'avais liquidé une couple des consoles que j'avais non une DS si vous voulez juste pour enchaîner avec ce sujet-là vous pouvez aller regarder la vidéo de Gaming Historian qui parle de tous les accessoires possibles du Game Boy c'est assez incroyable de ce que ça a été cette machine-là oui c'est un giga transformeur oui il y a un giga transformeur où il y avait il y a des machines autant pour le sonore à pêche il y a des machines pour la de santé c'est fou red qu'est-ce qui a été fait avec le Game Boy l'imprimante aussi le Game Boy Printer c'est pas voyons Neil Young qui avait pris l'imprimante du Game Boy pour faire un cover d'un de ses albums j'ai entendu parler de ça j'ai entendu parler oui je me sens que c'est Neil Young mais j'allais dire t'es sûr c'est-tu en VGN ou c'est Gaming Historian parce qu'en VGN aussi il y en a fait un de Game Boy Accessories vous irez voir ça se peut ça se peut c'est quoi tu voulais dire mon mec avant que je te coupe ouais mais c'est juste pour refermer ça le Ultimake Dick Pick de Nerds est pris à partir d'un Game Boy avec le petit imprimante ben toi il donne ça ça fait je pense des petites copies carrées de je pense 3 pouces par 3 pouces même pas c'est tout petit en tout cas ça serait next level en effet et sur cette belle remarque on va terminer le show à moins que GF ait de quoi à renchérir ah je peux pas je peux pas compétitionner comme ça ça marche pas ben merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast c'est pas pour les doux épisode 82 on se revoit très bientôt gamé en masse pis c'est bien ça jouer à Zelda surtout ben important essayez Minish 4 je vous le dis là vous allez pas le regretter c'est à tout le monde c'est pas pour les doux Sous-titrage ST' 501